Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 juin pour le signe du Capricorne. Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la roue de médecine qui nous parle de guérison. Alors j'ai l'impression que cette carte elle est sortie pas mal de fois sur les dernières semaines. Les Capricornes vous êtes en train de guérir là, de transmuter des choses, d'évoluer sur le plan intérieur, sur le plan physique aussi, mais également sur le plan spirituel. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer, d'être transmuté, d'être intégré pour aller vers plus de bien-être, plus de paix intérieure. Alors cette semaine on a une nouvelle Lune en Gémeaux et je vais regarder le message de cette nouvelle Lune. Au travers du tarot. Cette nouvelle Lune en Gémeaux, elle nous parle de prendre soin de soi, en particulier sur le plan mental. Il y a vraiment cette énergie qui est liée à Mercure, qui est liée au mental. Il est temps de lâcher prise peut-être si vous en avez le besoin et l'envie. Mais également cette nouvelle Lune, elle nous parle d'un renouveau dans l'expression de soi. Une nouvelle manière de communiquer aussi, peut-être une vie sociale qui s'intensifie, qui se renouvelle également. Tout ce qui va toucher à l'intellect globalement va être stimulé. Peut-être de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages ou des continuations sur des formations, des connaissances, la dépouverte de connaissances qui se poursuit. Oui, pour certains aussi, on peut nous parler de déplacements qui vont être favorisés, peut-être des nouveaux déplacements qui vont se mettre en place. Ou des projets de déplacement, pas forcément très longue distance, mais de la nécessité peut-être de faire des allers-retours ou de décider de faire un voyage. Un déplacement, ça peut être dans un grand magasin, ça peut être quelque chose d'assez terre-à-terre. Pour d'autres, ça va être de partir voir sa famille, une forme de pèlerinage aussi, parce qu'il y a quand même cette reconnexion à soi sur le plan de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis fondamentalement. Vous voyez, j'ai tout ça qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message du tarot ? On a le valet d'épée, le valet d'épée ici, très intéressant comme énergie. Donc on a bien ce message de renouveau dans les communications, dans les idées aussi. Ça va être peut-être l'occasion pour vous de lancer de nouveaux projets créatifs, ou de les continuer, comme je vous ai dit, de les confirmer. Il y a quelque chose qui est comme une nouvelle impulsion, en fait, pour concrétiser des choses en lien avec l'intellectuel. Donc, nouvelle formation, nouveau projet, ça va être très porteur. Moi, je vous invite à poser des intentions sur cette nouvelle lune. Ça va être très favorable, justement, sur tout ce qui est lié à la vie sociale, aux communications, aux apprentissages, à l'expression de soi, au lâcher-prise. On va regarder maintenant les messages au quotidien, les Capricornes. Alors, pour le lundi, le lundi 3, lundi 3, 3 juin, vous avez le 10 de coupe et le cercueil. Oui, on se libère de quelque chose sur le plan émotionnel. Clairement, on a ce message de libération sur ce lundi. Alors, avec le transit de Mercure en gémeaux sur ce début de semaine, on voit qu'il y a un glissement dans les énergies intellectuelles, le mental. Et là, je pense qu'il y a une fin et un recommencement, un renouveau dans le rapport intellectuel aux choses, mais aussi émotionnel. La lune sera en taureau dans le courant de la journée. Elle transite du signe du béni vers le signe du taureau, en fait, en début de journée. Et là, ça vient au trigone de votre signe, vous apportez cet apaisement. Il y a quelque chose, vous allez peut-être tourner une page, terminer quelque chose, et vous serez en paix avec cela, vraiment. Avec un nouveau regard, un regard renouvelé, vous préparez les énergies de cette nouvelle lune qui arrive en pivot de semaine. Vous êtes déjà en train, sur le début de la semaine, de vous préparer et d'être en paix avec ce qui est en train d'arriver dans votre vie, ce que vous libérez et ce vers quoi vous allez, même si ce n'est pas forcément très clair pour certains. Vous vous préparez à accueillir ce qui vient vers vous. Très, très bon message. Je le redis, je l'ai dit sur les semaines passées, mais on est encore sur des énergies de libération, libération des peurs. Lilith moyenne qui est en vierge au trigone d'Uranus. Tout ça, ça se passe, Uranus, dans le signe du taureau. Ça se passe au trigone de votre signe, très très bien positionné pour vous. Cet aspect, il va durer encore jusqu'au 23 juin. D'accord ? Ça, c'est important. C'est un mouvement important pour vous, pour justement guérir, libérer les peurs, lâcher les schémas de pensée, en particulier sur le contrôle, ce que l'on retient, ce que l'on ne veut pas lâcher. Et on est en train, avec l'énergie des Gémeaux, de s'ouvrir au lâcher-prise. Donc il y a aussi ça, le lâcher-prise comme vecteur de guérison, de libération globale et complète. Sur le mardi 4, sur le mardi 4, l'appel et l'inception, le démarrage. Bon, alors, le jugement est la carte des nouveaux départs. Donc, effectivement, il y a des prises de conscience. Alors, la Lune, sur cette journée du mardi, est au sextile de Saturne. Saturne qui est en poisson, le maître de votre signe, qui aide à faire grandir son temple intérieur, comme ça, en poisson, qui aide au travail d'introspection, qui aide aussi à apporter la structure pour réaliser ses rêves. Il y a vraiment une évidence pour vous qui apparaît sur le début de la semaine. On passe à autre chose. Alors, ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan intérieur personnel. Vous allez lâcher quelque chose pour vous autoriser à ouvrir un nouvel espace, en fait, de guérison. Et donc, il y a des redémarrages. C'est très intéressant d'avoir cette carte-là à l'approche de la nouvelle Lune. Très, très intéressant. Sur le mercredi 5, mercredi 5, excellent, on retrouve le valet d'épées. Donc, c'est bien confirmé qu'il y a ce renouveau. Vraiment, vous allez vous sentir très stimulé sur le plan intellectuel. Il faut voir comment mercure qui transite en gémeaux vient vous impacter dans votre thème de naissance. Bien sûr, au niveau des angles, on est sur des angles qui ne sont pas fondamentalement, sur le papier en tout cas, positifs. Mais vous avez un thème global. Là, vous regardez peut-être pour votre soleil, votre ascendant, votre lune. Il faut voir comment ça vient vous impacter. En tout cas, les cartes ici, elles nous disent qu'il y a bien de nouvelles idées qui sont là. Et vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a de la chance, en fait. Vous allez avoir des opportunités, je pense, d'exprimer, en fait, vos idées. D'exprimer votre point de vue. De laisser parler votre créativité. C'est extrêmement favorable, là, ce que je ressens. Pour vous libérer, oser sortir de votre zone de confort. Dépasser d'ailleurs aussi les blocages, vous savez, les énergies bloquantes un petit peu qui viennent de l'extérieur, avec des messages du type « Non, mais ce projet, il n'est pas pour toi. Tu ne devrais pas faire ça. Moi, à ta place, je. » Regardez si les gens qui vous parlent ont fait des choses similaires. Et puis d'ailleurs, chaque parcours est unique. Donc en fait, ici, on vous invite vraiment à vous faire confiance, à vous connecter aux énergies de Jupiter aussi qui a transité en gémeaux. Donc tournez vers les contacts, les relations, l'ouverture vraiment de tout cet espace intellectuel, un renouveau. Si vous êtes sur... Renouveau intellectuel, vraiment. Si vous êtes sur de nouveaux projets, des idées novatrices, des choses comme ça, osez, osez explorer. En fait, et peu importe l'issue, finalement, le chemin d'exploration aura quelque chose à vous apporter. Vous voyez ? C'est ce que je ressens ici. Beaucoup de légèreté, en fait, finalement. Un lâcher prise d'en bas. Je ne sais pas exactement où ça va m'amener, mais je sens que j'ai besoin de le vivre, ça. Ça m'évoque aussi Neptune, quand même. Neptune en poisson, aussi au sexy de votre signe, tout dernier des camps et dernier degré du signe des poissons, opposé à Lilith. Donc là, on vous invite aussi à poursuivre les libérations des peurs, poursuivre le chemin de guérison en conscience, mais aussi, finalement, aussi intuitivement, parce qu'on a ce Neptune en poisson, se connecter à son intuition, dire je sais, je sens que je suis sur la bonne voie. D'accord ? Intuitivement, mais aussi peut-être si ça vous appelle, spirituellement. Il y a quelque chose à aller chercher dans le spirituel, si ça vous appelle. Et puis ce Neptune, quand même opposé, il peut être un annonciateur d'illusions. Donc, il y a aussi cette idée de je me connecte à mon intuition, mais je ne suis pas dans les illusions. C'est très nuancé. C'est très nuancé, mais vous le sentirez. Vous êtes guidé, je vous le redis, vous êtes guidé, vous sentirez que là, c'est raisonnable d'aller, vous voyez, on me dit ça, raisonnable. Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est ajusté par rapport à moi ? Plus je me connecte à ma guidance intérieure, plus je me connecte à mon moi supérieur, plus je sens que je suis en phase avec moi-même ? Voilà. S'il y a quelque chose qui est dissonant, ça va être important aussi de déterminer si vous êtes accroché à certaines peurs. Il y a vraiment un travail comme ça de l'ombre un petit peu à faire sur soi pour reconnaître à quel moment vous êtes dans votre peur ou à quel moment vous sentez que ce n'est pas ajusté, que ce n'est pas le bon chemin. Et ça, c'est un cheminement, justement, une forme de travail finalement sur soi qui aide à guérir, qui aide à grandir, à s'élever. Vraiment, si ça vous intéresse, c'est important de parcourir, de parcourir ce chemin. Alors, sur le pivot de semaine, donc sur cette nouvelle lune qui se réalise à 14h37, heure de Paris, en gémeaux, donc, nouvelle lune, c'est-à-dire un soleil et une lune, le soleil et la lune, tous deux en gémeaux. D'accord ? Alors, que nous disent les... que nous disent les cartes le magicien et la lettre ? Magnifique ! Regardez comme c'est mercurien, tout ça. Bon, alors, il y a vraiment des renouveaux pour vous, et puis ça touche toute la semaine. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, un courrier intéressant au niveau du travail, au niveau de votre activité, de votre occupation, globalement, des bonnes nouvelles qui vous aident à avancer, qui ouvrent un nouvel espace, qui ouvrent une nouvelle ère dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose de marquant ici, un tournant. ça peut être une promotion, ça peut être une réponse que vous attendez sur des papiers, sur quelque chose d'administratif, peut-être pour certains. Ça ne va pas être pour beaucoup de monde, mais il y a des réponses vis-à-vis de la justice aussi. Ce sont des nouvelles qui aident à passer à autre chose. D'accord ? Pour moi, ce sont des nouvelles constructives et positives. Vous avez les clés en main, vous le sentez, vous allez vous sentir reconnecté à vous-même, vous avez toutes les clés pour avancer, sur votre chemin, chemin de guérison, pour certains, mais aussi d'évolution personnelle et professionnelle avec ce magicien. Oui, on a vraiment un redémarrage, parce que c'est le 1 aussi. On redémarre sur quelque chose. Moi, je pense que vous allez avoir une opportunité, ou bien vous allez vous sentir très connecté à vos ressources intérieures. Voilà. pour certains, il y aura un bilan de compétences avec une rencontre, des échanges, des échanges de mails, téléphoniques, la lettre, ça peut être ça aussi. On va vous confirmer en fait vos compétences, mais ça peut aussi venir de vous, de façon consciente. De toute façon, je vous redis, vous avez deux fois le valet d'épée, il y a vraiment ce renouveau dans les idées. Vous allez laisser s'exprimer votre originalité. Peut-être aussi pour certains, vous allez utiliser les nouveaux moyens de communication, les réseaux, voilà, l'Internet, ça peut être ça, les réseaux sociaux. Il y a quelque chose peut-être à explorer aussi de ce côté-là. Si c'est ajusté par rapport à vos envies, n'hésitez pas, parce que c'est très positif, vraiment. Alors, sur le vendredi 17, l'ermite et l'abondance. C'est bien ça, très très bien. Alors, l'ermite, c'est l'énergie de la Vierge. C'est une énergie de prudence, mais de connaissance de soi aussi, de retrait un petit peu. Vous voyez, vous avez l'abondance. Alors, pour certains, il va y avoir une élévation spirituelle, une meilleure connaissance de soi, qui vous permet de vous connecter à l'abondance, que vous soyez dans une abondance financière ou pas. Parce qu'en fait, l'abondance, c'est vous qui en définissez. Les contours. Mais je pense, ici, ce que ça vient dire, c'est que cette idée de faire grandir son temple intérieur, on l'avait le message ici sur le mardi avec Saturne au sextile de la Lune, qui est vraiment très positif pour se connaître, se comprendre, prendre soin de soi, structurer les choses pour aller vers ses rêves. Et bien là, voilà, il y a une confirmation sur le vendredi que plus vous vous connaissez, plus vous accédez à l'abondance qui est déjà autour de vous. Vous la reconnaissez et vous l'attirez à vous. Vous l'attirez à vous également. Donc ça, c'est vraiment une très très belle énergie. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la Lune, qui est encore en gémeaux, elle va transiter en cancer, elle vient à l'opposé de votre signe. De toute façon, elle vous apporte, elle va venir un petit peu cette Lune vous mettre à l'épreuve. il pourrait y avoir un sentiment alors, comment on dit ça ? Pour certains, il va y avoir un sentiment de tension. Une situation où les choses vont être tendues. Quelqu'un qui peut venir un petit peu frotter, vous voyez, il y a de l'urgence. Peut-être, on peut vous presser de faire quelque chose et étonnamment, vous allez être extrêmement calme, extrêmement serein, sereine et ça, c'est une forme d'abondance aussi. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui va vous presser, je pense. Peut-être de la colère, voilà, des choses, mais ça va vous glisser dessus. Vraiment. Oui. Je suis très connectée ici à ce Neptune opposé à Lilith et ce T carré, en fait, de la Lune en gémeaux, T carré à Neptune et Lilith. Vous n'avez pas le contrôle sur ces individus. Peu importe, en fait, ce qu'ils font. Ça leur appartient. Et vous, vous positionnez avec beaucoup de paix intérieure par rapport à cette situation. Voilà ce que je reçois ici. Un message très fort aussi pour vous là. Sur le samedi 8, qu'est-ce qu'on a ? Valet de coupe et l'arbre. Magnifique. Alors, je vais lui cacher la poitrine à cette jeune femme. Oui, très très beau. Donc, il y a vraiment des renouveaux. Alors, c'est intéressant, vous voyez, parce que je vous ai parlé tout de suite de renouveau intellectuel, mais qui est connecté aussi à l'émotionnel au spirituel. Et là, c'est confirmé. On a deux fois le valet d'épée et on a maintenant un valet de coupe qui apparaît avec l'ancrage de l'arbre. Donc, sur le week-end, on va voir ce qu'il y a aussi sur le dimanche, la tour et le cavalier. Ouais, donc c'est bien ça. C'est-à-dire que sur le week-end, vous allez sentir comment vous avez évolué sur le plan émotionnel, sur le plan de votre sécurité intérieure, sur le plan spirituel pour certains. il y a vraiment cette évolution qui offre un renouveau, un ancrage renouvelé, une nouvelle façon de concevoir les choses. Pour certains aussi, c'est un amour naissant, renaissant. On se libère du passé, c'est reformulé ici avec cette tour pour avancer. D'accord ? Moi, je le vois comme une énergie globalement sur le week-end. Ça peut... Et puis, vous savez que les jours peuvent s'intercaler aussi quand même. Il faut regarder un petit peu ça de façon globale. Mais je vois ces deux jours comme un ensemble. Pour certains, il y aura un événement marquant sur le dimanche. La tour, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. C'est juste une prise de conscience. On passe à l'action. On a encore un mars en bélier jusqu'au 9 juin. Il sera en bélier ce mars. Donc, il pousse vraiment à agir pour se libérer de quelque chose qui ne convient plus pour avancer. C'est quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui n'est pas construit sur des bases suffisamment solides. On passe à autre chose. Mais on reste ancré et on avance. Et on avance dans l'énergie du cœur, dans l'énergie de l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Voilà. C'est un très beau tirage pour votre semaine, les Capricornes. Écoutez, j'ai terminé. J'ai terminé cette lecture. J'espère qu'elle vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série comme d'habitude pour votre ascendant et pour votre lune. un très, très grand merci pour votre présence. Je n'ai pas pu faire les tirages la semaine dernière. Je vous prie de m'en excuser. Je sais que vous les attendez avec beaucoup d'impatience et je vous en remercie. Merci pour votre fidélité. Bien sûr, bienvenue aux nouveaux. Il y a plein de nouveaux abonnés. Merci à tous et à toutes. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye-bye.